Le rapport de l'UICN a établi que l'effondrement de la population de manchots du Cap risquait d'entraîner son extinction et nécessiter une plus forte protection. Le rapport a été réalisé par des scientifiques sur la base de données de recensement collectées entre 1979 et 2023. L'espèce risque de disparaître d'ici 2035, ce qui est de toute évidence très proche. Et nous espérons donc pouvoir tirer la sonnette d'alarme pour faire passer cette inscription, ce qui fera d'elle la première espèce de manchots à être officiellement inscrite sur la liste des espèces en danger critique d'extinction de l'UICN. Le recensement a été mené dans un total de 26 colonies de manchots du Cap et a permis d'analyser le taux de déclin. Pour atténuer le déclin de la population de manchots du Cap, le gouvernement sud-africain a déjà décrété des interdictions de pêche de 10 ans autour des colonies de manchots dans le pays. Et le gouvernement local du Cap et d'autres parties prenantes se sont également mobilisés pour souligner la situation critique et l'importance du manchot du Cap. Ce serait une tragédie indescriptible de laisser la population d'oiseaux, et en particulier notre population unique de manchots du Cap, disparaître de nos rivages. On ne la trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est le seul endroit de cette toute petite pointe de l'Afrique où on la trouve. Il faut donc s'assurer qu'elle soit protégée. A l'heure actuelle, on estime qu'il reste moins de 35 000 manchots du Cap à l'état sauvage. Ils ont besoin d'une protection beaucoup plus importante qui accompagnera le statut d'espèce en danger critique d'extinction. Sous-titrage Société Radio-Canada